Bienvenue à tous. Merci à Thierry Perrault de nous avoir invité avec François. Je me présente, je suis Jufvance Ramas, maître de conférence à l'université de Tamata à Madagascar. J'y enseigne de la science politique et j'effectue des recherches dans le domaine de la démocratie, de la démocratisation, mais également militaire et des questions géopolitiques et de relations internationales. Voilà. C'est ça de moi, oui. François, je dois être un des rares autour de cette table à ne pas être un universitaire. J'ai fait l'essentiel de ma carrière à l'Agence française de développement et au Trésor. J'ai eu une activité de publication sous pseudonyme et désormais sous mon nom. J'ai été félose de l'Institut d'études avancées de Nantes. En ce moment, j'enseigne à l'université catholique de Madagascar. D'ailleurs, dans des domaines qui n'ont pas grand-chose à voir avec ma carrière. J'ai fait un séminaire sur le néolibéralisme et je m'occupe aussi d'un cours de politique comparé. Voilà. On peut maintenant entrer dans le vif du sujet, si vous voulez ? Oui, volontiers. Alors, moi, je suis sur la première partie, comme je vous l'ai dit. Alors, le premier KVA, c'est de vous dire que, sauf si... Alors, excusez-moi, vous bougez beaucoup. Oh, pardon. Votre micro ne prend pas tout. Alors, donc, il faut que j'augmente mon micro ? Oui, vraisemblablement. Il ne faut pas que votre tête soit trop basse parce que je vais constater que lorsque vous baissiez la tête, on entendait moins. D'accord. Il ne faut pas qu'elle soit trop haute non plus, ni un peu, je vais aller à droite. Ça, je suis désolé, mais... Il ne faut pas bouger. On va essayer de vétiller ça. Voilà. Donc, le premier, le caveat, c'est qu'on n'a pas de scoop à vous livrer, sauf si Jumance, Vance, tu as trouvé un scoop, mais tu ne m'en as pas parlé. Notre travail a été fait sur la base d'interviews. À Tanana Rive et sur la côte est, on a rencontré un certain nombre de gens, notamment des congrégations. On a visité des quartiers et on a utilisé une littérature, je dirais, grise d'ONG qui est extrêmement utile pour repérer les trafics. Par définition, on ne peut pas repérer dans les statistiques officielles vis-à-vis desquelles nous avons beaucoup de méfiance. Voilà. Alors, l'esprit de notre papier, au fond, on a vu qu'il y avait une littérature assez récente qui nous semblait avoir tendance à surestimer l'influence immédiate et la présence immédiate de la Chine à Madagascar. Alors, il y a quelques points, effectivement, où la Chine est plus présente, mais on a tendance plutôt à vouloir démontrer que Madagascar reste un objectif secondaire à court terme, mais pourrait devenir un objectif très important à moyen et long terme pour des raisons à la fois politiques, dont parlera Juvence, à savoir le contrôle du canal du Mozambique et des raisons économiques, le contrôle des ressources en hydrocarbures. Alors, sur la première partie qui me concerne, au fond, la thématique, c'est de dire que la Chine a un rôle important dans le maintien de l'extractivisme à Madagascar. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Madagascar, une caractéristique, si vous voulez, inquiétante, qui est souvent mise en avant, c'est que c'est l'un des rares pays africains pour lequel il y a eu une tendance quasi continue à la baisse du PIB par tête depuis l'indépendance. Donc, il y a eu un certain nombre de travaux sur cette thématique par l'IRD, avec des gens comme Mireille Razafine-Drakout. Les travaux sont, je suppose, assez bien connus. Enfin, on pourra vous donner les références. Voilà. Alors, l'idée générale, c'est qu'au fond, la Chine est assez peu présente dans l'économie formelle malgache, mais qu'elle est en revanche très présente dans les trafics. Ce qui est important politiquement, parce que peut-être à Madagascar plus qu'ailleurs, sur la longue durée, la formation de l'État, la consolidation des pouvoirs s'est articulée avec le contrôle des trafics de façon nette, caricaturale. Vous avez peut-être vu passer très récemment un papier dans le monde sur le contrôle des exportations de l'ITCHI, qui montre un contrôle cartélisé par des gens proches du pouvoir, avec un prélèvement, si vous voulez, très important, des profits très élevés. Moi, je n'ai pas d'informations particulières, mais ça a été un élément récent et très révélateur. Voilà. Alors, si l'on regarde le commerce extérieur malgache, on est guère surpris, ce n'est pas spécifique, de voir que la Chine est le premier fournisseur de Madagascar. Alors, en gros, la Chine apporte un quart des importations de Madagascar devant l'Inde et devant la France, la France ayant perdu sa position depuis le début des années 2000, 2000, ce qui, là aussi, n'est pas très nouveau. Alors, on voit que les exportations de la Chine sont très diversifiées. Moi, ce qui m'a frappé, j'ai vécu dans d'autres pays africains, enfin, pour autant que Madagascar soit un pays africain, on voyait moins de voitures chinoises. Il y a notamment un véhicule, le Gritroll, qui devient le véhicule de ce qui reste de la classe moyenne. Donc, les Chinois sont très visibles dans tous ces domaines-là. En revanche, ce qui est très net, c'est que les débouchés majeurs pour les produits finis, enfin, les produits à valeur ajoutée, et donc, en premier lieu, le textile, sont les États-Unis et l'Europe, grâce aux accords commerciaux qui lient ces deux entités avec Madagascar. Alors, on verra que ce n'est pas neutre, puisque, si vous voulez, il y a une possibilité de sanction et de pression de ce qu'on appelle l'Occident envers Madagascar, avec l'accès au marché. Donc, c'est à travers la Goa et un APE intérimaire. Alors, si on regarde maintenant les flux financiers, on est extrêmement frappé de voir, si vous voulez, la modicité, la part faible de la dette vis-à-vis de la Chine. Alors, globalement, Madagascar est un pays assez peu endetté, donc qui n'est pas considéré comme un pays à risque par le FMI. Et la dette vis-à-vis de la Chine représentait, vous voyez, moins de 4% de la dette totale en 2021. La Madagascar est restant avant tout endettée vis-à-vis des créanciers multilatéraux. Alors, ça la distingue très nettement de pays, comme par exemple, moi, je vous parlerai du Cameroun, puisque j'y ai habité trois ans. Et je pense que, si vous voulez, ce n'est pas du tout neutre, même en termes d'économie politique interne, parce que moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'au fond, le lieu majeur d'accumulation et de prédation dans certains pays, ce sont des projets généralement surfacturés, comme la Banque mondiale a pu le démontrer pour le Cameroun dans des proportions absolument gigantesques, avec des surfacturations, je crois, de 2 à 7. mais ça reste, donc, à Madagascar, les grands projets ne sont pas le lieu majeur de l'accumulation et de la prédation. Ce lieu reste plutôt les exportations de matières premières. Donc, si vous voulez, on a, au fond, pas tant de grands projets visibles chinois à Madagascar. On a essentiellement des projets routiers, alors même que Madagascar, comme vous le savez, a adhéré en 2017 à l'initiative BRI. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a d'autres pays dans l'océan Indien qui ont, eux, été de beaucoup de plus gros bénéficiaires conventionnellement. Alors, tout le monde connaît la question du port de Sri Lanka dans le Batuta, on connaît moins le pont de l'amitié Chine-Maldive. Enfin, si vous voulez, on n'a pas de grands projets de même nature. À Madagascar, c'est beaucoup moins visible. Curieusement, d'ailleurs, il y a un projet qui ressemble, je dirais, à un projet chinois dans la mesure où c'est un projet souvent de prestige qui correspond à des objectifs de population politique. Ça a été un projet français, le projet du téléphérique de Tananarive, qui a été pas mal chroniqué dans la presse française, notamment parce qu'il avait fait l'objet de questions parlementaires. Alors, si on regarde maintenant, si vous voulez, au-delà des purs projets d'infrastructures, c'est-à-dire routiers, on voit que la Chine n'est pas non plus à ce stade présent dans la gestion de ces infrastructures, notamment dans tout ce qui est le portuaire et l'aéroportuaire. L'aéroport de Tananarive, qui a été ouvert il y a un an et demi, puisqu'il était terminé, mais il y avait encore des négociations sur ses modalités d'exploitation, il a été fait en partenariat public-privé par un groupement français, dirigé notamment par Colas, dans des conditions qui ont conduit à des sanctions des filiales locales françaises par la Banque mondiale. Et donc, cet aéroport, qui a été le grand projet de prestige, a échappé à la candidature chinoise. Donc, on voit une certaine, je dirais, résilience, comme on dit aujourd'hui, des intérêts français. Donc, c'était ADP, Bouygues, Colas, à l'époque. Idem pour Tamata, qui est le principal port d'entrée de marchandises, qui est un financement japonais. Et donc, j'ai découvert d'ailleurs ce que j'ignorais, c'est qu'il y avait une politique japonaise de financement d'investissement portuaire au Bangladesh, à Inde, Kenya, Sri Lanka, donc sur tout l'océan Indien, pour sécuriser. Donc, ce qui explique, sans doute, l'importance de ce projet de 390 millions de dollars à Tamata. Alors, Juvence vous parlera sans doute du projet de la baie de Narendra, sur la côte nord-ouest, donc le long du canal du Mozambique. C'est un projet dont on parle, je crois, depuis très, très longtemps. D'ailleurs, ce n'était pas au début les Chinois qui étaient intéressés. Mais c'est à suivre de très près, parce que ça serait vraiment une rupture au plan stratégique si on avait un port dit de commerce chinois sur le canal du Mozambique. Alors, pourquoi dit de commerce ? J'ai travaillé au Cambodge et donc j'ai un peu observé cette attitude chinoise qui consiste à financer des ports supposés de commerce, mais qui peuvent être aisément transformés en ports militaires. En ce qui concerne la baie de Narendra, je pense que ce n'est pas faire un faux procès que de s'inquiéter de cet aspect de militarisation possible, puisque on ne voit pas très bien à quoi pourrait servir un port de commerce là-bas, c'est mal desservi, c'est loin des centres de consommation. On a donc un certain nombre de questions, mais Juvence va vous en parler. Alors, maintenant, quand on regarde en matière de financement d'infrastructures, quelles sont les perspectives ? Au fond, si l'on écoute les autorités malgaches dans leurs documents officiels, elles citent un certain nombre de nouveaux partenaires possibles, dont, c'est assez intéressant vu de France, dont le Trésor français, qui pourrait financer au-delà de ce que fait l'AFD. Et puis sinon, il y a la Corée, il y a le Japon. Mais a priori, on est assez circonspect sur la possibilité pour la Chine d'augmenter sensiblement ces encours, puisque on voit qu'il y a une tendance à la réduction de la voilure. Alors, on pourrait nous objecter que, justement, dans la mesure où Madagascar n'est pas surendettée, contrairement à d'autres pays, ça pourrait être une zone d'expansion, mais pour l'instant, on n'a rien vu venir. Alors, quand on regarde maintenant, on a vu les aspects commerciaux, les aspects financement et gestion d'infrastructures. Si on regarde maintenant les investissements, on voit au fond que les investissements chinois restent sur la longue durée modeste. Leur caractéristique peut-être intéressante au plan politique, c'est qu'ils peuvent augmenter en temps de crise. Vous savez que Madagascar est coutumier des crises politiques, enfin, Juvance, vous en parlera beaucoup mieux, où le pouvoir échoua un challenger à l'issue de plusieurs années, éventuellement de troubles, de crispations politiques, ou même de conflits qui n'approchent pas la guerre civile, mais de conflits violents. Alors, donc, Madagascar, les investissements sont peu élevés. Ils sont concentrés dans le BTP, dans les mines. Alors, moi, ayant par réflexe, par tropisme, ayant vu la présence chinoise au Cambodge, dans le textile, et en vue à quel point c'était devenu un élément absolument majeur de l'économie du pays, j'ai essayé de regarder cette présence à Madagascar dans le textile, et elle demeure extrêmement limitée. Et donc, ce d'autant que pendant la dernière crise, il y a eu une suspension des accords à Goa, ce qui a entraîné un retrait d'investisseurs. Alors, la conséquence de cette faible présence de la Chine dans le secteur formel, dans les secteurs d'industrialisation, c'est qu'au fond, on n'a pas le sentiment qu'elle contribue à la montée en gamme des exportations, à une qualification de la main-d'œuvre, elle y contribue assez faiblement, même si parfois il y a un affichage sur la formation, sur des actions en matière d'agriculture. Alors, en matière d'agriculture, vous savez que le sujet est particulièrement délicat, puisque donc il y a une forte résistance à la question de l'appropriation des terres. On se rappellera notamment qu'un des facteurs de la chute du président Mark Ravalomana n'avait été l'accusation de négociation avec un groupe coréen pour des surfaces très importantes. Alors, en ce qui concerne, si vous voulez, le fait que la Chine essaye de ne pas reprendre des positions, Duvance vous en parlera peut-être, mais en 2009-2013, il n'y avait plus du tout, il y avait bien sûr un état pendant cette alternance et la transition entre Ravalomana et son sucre Eradjoel. La Chine avait essayé de prendre position, ou du moins un groupe chinois, Wisco, en versant 100 millions de dollars en avance de redevances d'exploitation d'une mine de fer sur Soalal, sur la côte ouest. Donc, ça avait été très remarqué, d'autant que, comme je vous le disais, en général, les investissements chinois sont limités, discrets. S'il y a ajout, mais on va y venir, que pendant cette crise, cette transition, comme on dit, de 2009-2013, les exportations de bois de rose vers la Chine avaient atteint des montants absolument records. Donc, vous voyez, au fond, ce qu'on peut retenir, c'est une Chine non exportatrice comme ailleurs, qui est un acheteur pas très important, mais surtout concentré, pas très important, je dirais, en volume officiel, en part des importations, des exportations, mais très concentré dans des produits miniers ou agricoles, dans des produits de rente extrêmement rémunérateurs, avec une grande part informelle, et qui sont, bien sûr, un enjeu politique majeur à Madagascar. Alors, ça nous fait une liaison, parce que ce qu'on aperçoit aussi, c'est que, si vous voulez, la Chine bénéficie de relais à travers, notamment, les circuits qui ont été mis en place depuis l'époque coloniale par les Sinos malgaches. Bon, on va en dire quelques mots, mais je crois que, si vous avez déjà fait un séminaire sur le sujet, on ne va pas vous apporter grand-chose. Si vous voulez, des interviews qu'on mène, on voit qu'il y a, à la fois, qu'on a mené, une articulation entre les Sinos malgaches, c'est-à-dire ceux qui sont arrivés depuis la fin du XIXe siècle, et ceux qu'on appelle les Nouveaux Chinois, qui sont arrivés depuis à peu près 1990. Alors, il peut y avoir des rapports de rivalité, il peut y avoir, si vous voulez, des incompréhensions culturelles, parce que ce qui est frappant aussi, quand on parle avec les Sinos malgaches, c'est que, souvent, ils ont, si vous voulez, une éducation française, ils ont parfois des passeports français, une partie de la famille française. Ils ont une fidélité à Madagascar qui considère comme leur pays, quand bien même leur relation avec la Chine se développe. Donc, ces gens-là ont constitué, comme l'ont fait les caranes, des réseaux d'achat avec des boutiques. Le schéma classique, c'était la petite boutique chinoise en brousse, qui, à la fois, vendait des produits de première nécessité et achetait des produits agricoles, des produits de rente. Il semble que, si vous voulez, les Sinos malgaches ont continué à avoir un rôle majeur dans l'intermédiation sur les filières, dans un rôle qu'on appelait jadis Comprador. Donc, on a le sentiment, si vous voulez, de voir se rejouer sur un autre mode, au fond, ce qui se passait à l'époque coloniale. Voilà. Ce qui m'a frappé aussi dans les discussions, c'est que, pendant un certain temps, il y a eu, j'ai compris, enfin, on me l'a bien expliqué, les Chinois m'ont expliqué, plusieurs courants dans la diaspora chinoise, dont une partie était toujours alignée sur la Chine nationaliste, mais ce n'est plus le cas. Et il y a un gros effort, si vous voulez, de Pékin pour se rapprocher des congrégations à travers des invitations régulières, des bourses, et l'appui à des écoles. Mais Juvance en parlera plus en détail. Moi, j'ai visité l'école chinoise de Tamatav. Cette école chinoise, donc, qui bénéficie d'un appui de Pékin, elle est très importante et elle a beaucoup d'élèves malégages. Voilà. Alors, si on parle maintenant, si vous voulez, de l'extractivisme, comme je vous le disais, il y a eu un certain nombre de travaux sur la longue durée, dont les travaux de Sanchez sur les rapports entre l'extractivisme et la formation de l'État à Madagascar. Alors, si vous voulez, ça continue de façon très nette. Alors, si on ne va pas rentrer dans les détails, mais vous portez à la note sur la pêche. Il y a bien sûr des accords de pêche avec l'Union européenne, mais il y a une présence croissante des Chinois, d'un certain nombre de bateaux chinois, avec des grosses unités au large. Et ce que disent certaines ONG, c'est que des autorisations de pêche auraient pu être obtenues dans des conditions insuffisamment transparentes. Il y a aussi quelque chose qui est très important, ce sont les exportations de concombres de mer. Alors, bien sûr, Madagascar n'est pas le seul. Il y a les Seychelles, la Tanzanie, le Mozambique. Mais ce qui est très frappant, c'est quand on essaye de faire des réconciliations de statistiques d'importation de Hong Kong, qui est le principal site d'importation de concombres de mer. Et les exportations des pays africains, on a beaucoup de mal. Donc, ça laisse supposer qu'il y a des grosses exportations informelles. Et Madagascar, sur la 2e, moi j'ai eu des chiffres 2012-2019, a été le premier exportateur. Là aussi, avec une forte infirmédiation chinoise. La forasterie, donc, sur le bois de rose. On a l'impression, sans doute, qu'en termes de volume, Madagascar marquerait le pas. Mais ce qui est… On a obtenu un chiffre frappant, c'est que sur 10 ans, 2005-2015, en termes de saisie d'importation illégale, Madagascar a été le premier pays. Alors, maintenant, il y aurait sans doute un relais d'Afrique de l'Ouest, Nigeria, Ghana, Gambie. Et comme je vous le disais, ce qui a été extrêmement frappant, que vous trouverez dans la note, un graphique en ce sens, c'est la très forte augmentation de ces exportations pendant la transition, où l'État n'avait pas de moyens et a donc donné des autorisations. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut trouver des données sur la valorisation de la filière. Et là, sans surprise, on voit que si on part du paysan jusqu'à la vente de meubles en Chine, il y a une extraordinaire concentration des profits en fin de filière. Ce n'est pas une surprise, mais c'est tout sur le commerce équitable. Voilà. Alors, maintenant, quelques mots sur le secteur millier. Si on regarde ce qui est pierre précieuse, pierre semi-précieuse, la tendance, ce qu'on voyait, c'est qu'il y avait une domination d'acheteurs thaïs ou sri-lankais. Mais il y a maintenant une pénétration chinoise croissante et aussi une part croissante des ventes qui se font à Hong Kong. Alors, il y a eu des exportations de pierres vers la Chine à doubler en cinq ans de 8 à 20 millions de dollars. Les statistiques valent ce qu'elles valent, puisque c'est les statistiques d'exportation officielle. Alors, si on regarde maintenant le secteur minier, donc, haute, or, pierre précieuse ou semi-précieuse, ce qui est très net, c'est qu'on a une faible présence dans les grands projets. Si vous voulez, il y a des grands projets, dont le projet d'Anbatouvi avec cobalt et nickel. Donc, c'est un partenariat entre Sumitomo et Coréa Mine en ressources, COMIR. Il y a un projet australien, QIT, Madagascar, Ilmeni, Kizircon. Il y a un projet de chrome, mais qui est en suspens. Et il y a un projet, Ilmeni, Kizircon, de Toleracens, qui est un projet australien des ressources. Ce qui est frappant, c'est que la Chine est absente de ces grands projets. Elle est toutefois ciblée importante comme acheteuse de chrome, de zircon et de graphite qui sont produits par des sociétés non chinoises. En revanche, on ne sera pas surpris pour me dire qu'il y a un grand espoir dans les terres rares qui sont possédées à Madagascar. Et il y a donc eu un investissement d'une société de droit singapourien. Enfin, c'est assez difficile à retracer, mais qui serait en même temps filiale d'une société d'État China Non-Ferrous Mining, Metal Mining, ici No Steel. Et c'est donc que cette société a obtenu un permis de prospection au nord-ouest de Madagascar à Hambange. Donc ça, c'est à suivre. Bon, par contre, nous savons tous l'importance des terres rares. Alors, quand on regarde maintenant les hydrocarbures, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui est exploité. Donc, dans votre article, Thierry, vous aviez parlé d'un des taïkouns chinois qui avait investi. Il avait investi dans Sunpec et il avait fait des recherches. Ça a été revendu. Mais pour l'instant, il n'y a pas de production notable. En revanche, ce qui est très, très important, c'est les réserves de gaz liquide qui ont été donc identifiées. Presque 14 milliards de barils de gaz naturel liquide, ce qui serait l'équivalent des réserves de la mer du Nord et du golfe du Persique. Donc, ça, c'est dans tout le canal du Mozambique, d'où les appétits qui s'éguisent. Et ce qui est intéressant, c'est que China Geology, dans un rapport de 2018, souligne ça et parle de potentiel énorme en onshore et offshore. Pour l'instant, jusqu'à ces derniers mois, il n'y avait pas de mise en production. Mais si on raisonne de façon assez simple, à priori, avec la hausse des prix du gaz et les problèmes stratégiques, on peut imaginer assez facilement qu'il va y avoir un intérêt chinois croissant. Ce d'autant que, comme on sait aussi, la politique chinoise, l'achat d'hydrocarbures se tourne beaucoup vers tout ce qui est gaz naturel. Voilà. Donc, vous voyez, une présence discrète, mais importante, en donnant des filières qui ne sont sans doute pas, si vous voulez, gigantesques macroéconomiquement, mais qui sont très rentables. Et puis, un intérêt marqué pour les terres rares et sans doute, si vous voulez, là aussi, un positionnement, un positionnement en attente sur des ressources gazières dans le canal du Mozambique qui ne peuvent laisser personne indifférent. Voilà. Ok, merci beaucoup. Je vais donc maintenant demander à Juvence de prendre le relais. Ok, merci, oui, très bien. Je vais donc prendre la suite. Donc, merci, François. Juste un instant. Oui, je vais en profiter. Oui, ok. Une seconde. Je vous en prie, je vous en prie. L'un d'entre nous ne signe pas par son nom. Je voudrais aimablement lui faire remarquer qu'il est bienvenu, mais que tout le monde ici dit le nom exact, indique exactement son nom. Donc, ce serait aimable de sa part, à notre égard, de ne pas se cacher derrière un THX. Merci beaucoup. Donc, voilà, merci pour l'invitation et donc pour me permettre de parler, donc bien sûr, à tous les deux. Bon, je ne sais plus trop quoi dire parce que je pense que tout a été abordé par François, donc il est toujours, bien sûr, plus difficile de parler en deuxième. Donc, je vais essayer de limiter les audits. Voilà, comme vous pouvez voir, l'essentiel de ce qui a été dit par François, dans notre papier qui a été fait pour l'IFRI, qui est l'intitulé dans la chaîne Alcascar. Vous pouvez passer en grand écran. Je ne le sais pas, non ? Vous pouvez vous appuyer, pouvez-vous passer en mode diaporama ? Là, vous êtes simplement en préparation. Il faut, écoutez, appuyer sur la touche F5 ou bien en bas de votre écran. Oui, par là, si vous voulez aussi. C'est bon ? Allez-y, voilà, c'est parfait. Parfait. Donc là, c'est bon. Oui. Oui, oui, c'est parfait, c'est parfait. Donc oui, comme je disais, donc, bon, je vais aborder trois parties. Donc, ça a déjà quelque peu été énoncé. Donc, parler de la caractéristique de la présence chinoise à Alcascar. Donc, on voit que c'est une présence ancienne et multiforme de personnes qu'on pourrait qualifier de migrants investisseurs. Et donc, bien sûr, ensuite, il y a eu l'arrivée de nouveaux chinois dans les années 90. Et ce qui intéresse vraiment, qui fait le cœur de ce papier, c'est des questions qui sont relatives à l'extrativisme caché, où la chine joue un rôle important et qui est une logique de pouvoir et de formation de l'État à Madagascar. Et cela se reflète notamment par une coopération multisectorelle, mais qui, bien entendu, repose sur un clientélisme assez important et qui fait ainsi la promotion d'une économie parallèle où il y a une confusion de tout ce qui relève du licite et de l'illicite. Et pour ce faire, donc, la Chine met en place un certain nombre de stratégies et de politiques d'influence, qu'elles diversifient. Donc, comme je le disais, cette première partie est consacrée à cette présence ancienne et multiforme. Donc, on a une présence d'anciens et de nouveaux chinois, donc ces anciens chinois qui sont arrivés au milieu du XXe siècle. Donc, il s'agissait au départ de commerçons qui étaient principalement actifs en Brousse. Donc, cela a notamment facilité leur intégration et donc leur rapprochement avec la population. Et contrairement à l'autre minorité indienne, indo-pakistanaise présente à Madagascar. Donc, c'est par la suite, je le disais, qu'il y aura cette arrivée de nouveaux chinois dans les années 90. Cela a été facilité par l'ouverture de Madagascar, par la libéralisation économique et politique, et qui s'est concrétisée par la signature d'un accord de coopération avec l'État de Madagascar et l'État chinois en 96, qui va faciliter l'immigration de ressortissants chinois. Donc, ces chinois vont être… Il y aura une forte implantation, bien entendu des anciens, mais également des nouveaux, donc les nouveaux chinois qui vont s'installer de manière… principalement dans la capitale, notamment dans un quartier qui s'appelle Beowir, qui est identifié comme étant le Chinatown. Il y a eu d'ailleurs cette année, donc une volonté de la part de la commune urbaine d'Antananarie, donc de la capitale, de vouloir mettre en place un certain nombre d'actions en vue de réellement transformer ce quartier en quartier chinois. Donc, comme je le disais, il y a cette forte implantation dans le tissu économique, social, donc avec l'existence de ce quartier chinois. Cela n'est pas uniquement le cas dans la capitale, mais dans d'autres villes, notamment les villes de l'Est comme Tamata, où on a une présence ancienne, plus ancienne. Avec l'existence de différentes écoles de congrégations, donc ces écoles sont bien entendu désormais soutenues par l'ambassade. Il y a également le cas d'associations culturelles, mais aussi économiques. Par rapport au quartier chinois dans la capitale, donc cette implantation de ce quartier s'explique aussi par la présence d'orqu'ancienne chinoise et par le fait qu'elle accueille également le siège de l'association chinoise à Antananarie, donc qui a été créée dans les années 1920. Il faut savoir que ces anciens écoles chinois, comme nous l'avons indiqué dans le papier, jouent un rôle important pour l'ambassade de Chine, un rôle important pour les ressortissants chinois, car ils jouent le rôle de relais. Ils jouent également à ce titre le rôle d'intermédiaire dans toutes ces questions d'accueil, mais également en matière d'affaires et autres. Donc, on peut l'avoir. Deuxième point, c'est l'apparition d'un sentiment anti-chinois. Donc, il y a cette question et ça a été évoqué lorsqu'on a eu un certain nombre d'entretiens. On l'a vu également dans un certain nombre d'articles de presse où il y a eu un sentiment anti-chinois qui s'est concrétisé par diverses manifestations, parmi lesquelles on pourrait énumérer en 2014, il y a eu une manifestation sur la côte ouest de Madagascar, dans la ville de Morondave, au sein de la scurie Sukuma. Donc, les travailleurs par Madagascar auraient demandé de meilleures conditions de travail et aussi des meilleurs salaires pour exercer au sein de cette sucrerie. Donc, cette manifestation a duré un certain nombre de jours. Il y a eu également le cas en 2016, dans une ville qui se situe au centre de Madagascar, pas très loin de la capitale, quand un projet d'une société chinoise qui exploite depuis un certain nombre d'années un gisement orifère, qui, d'après les manifestants, auraient ruiné leurs exploitations agricoles. Mais également, dans la capitale, dans ce quartier chinois, où il y a eu des manifestations, notamment derrière, il y a eu le meurtre d'un employé chinois. On pourrait effectivement se demander, à la vue, à la lecture de ces différentes manifestations, s'il y a un sentiment anti-chinois et largement répandu au sein de la population. Je pense qu'on a plutôt affaire à la méfiance par rapport à ces nouveaux arrivants qui sont bien implantés dans le tissu économique et social et qui, par leur présence, génèrent un certain nombre d'emplois, bien que parfois, cela mériterait des améliorations, ce qui fait que l'ambassade de Chine est intervenue un certain nombre de fois pour que cela puisse changer. Et pour ce faire, elle est consciente de cette image qui est dégradée au sein de la population et elle met en œuvre un certain nombre de stratégies, notamment, elle considère que le soft power, dans ce sens, est important. Et elle amène ces entreprises et ces ressortissants chinois à agir en respectant les us et coutumes, mais également à faire la promotion d'un discours où il est important de renforcer l'intégrité d'une part, mais également la gouvernance propre. Cela, on le verra, sera important pour des entreprises plus grandes, mais également pour les rapports au niveau politique. Donc, on convient, j'ai également mis de s'interroger si Madagascar constitue un lieu de transit dans la mesure où c'est un endroit ou un lieu où les affaires peuvent se faire de manière assez facilement et donc, pour certains, sont inscrits dans des réseaux qui s'inscrivent dans différents espaces géographiques. Donc, pour améliorer, pour revenir sur le sentiment anti-chinois, il a également mis en avant de mettre en place un certain nombre de mesures qui relèvent, pour les entreprises, de la responsabilité sociale en vue d'améliorer leur image. Toutefois, on a pu constater un certain nombre de décalages entre les besoins réels de la population et les activités, les actions qui sont mises en place, telles que la construction de routes, bien que cela soit important pour désenclaver un pays où il y a très peu de routes, et la construction d'hôpitaux. Donc, par exemple, il y a eu la construction d'un hôpital dans les environs de la capitale. Il aurait été, bien sûr, assez plus important de le faire dans des localités qui sont un peu plus éloignées. Donc, je disais qu'il y a ce décalage avec les besoins de la population. Donc, c'est les besoins de la population qui sont, donc, l'accès à l'eau, potable, à l'énergie, et bien entendu, donc, tous ces questions relatives à la sécurité. Donc, le deuxième point de ma présentation, ça s'intéresse donc à l'extractivisme et à la coopération. Donc, l'extractivisme qui a été abordé par François où il était indiqué que la Chine est un acteur majeur de l'extractivisme caché, donc qui concerne les questions de la pêche, la foresterie, les mines et les hydrocarbures. Donc, comme il a déjà été énoncé, donc c'est une logique ancienne de pouvoir, donc cette logique ancienne de pouvoir qui allie dans la prédation économique et contrebande, donc s'inscrit pour une lutte en vue du contrôle du commerce extérieur et des rentes que cela, donc, pourrait générer. Donc, cela est lié à l'exportation de produits primaires et à un moteur, donc, ancien de la formation de l'État et des élites à Madagascar, donc des relations entre les élites et les acteurs commerciaux. Donc, pour ce qui est de la pêche, cela fait partie de l'extractivisme qui a été évoqué. Donc, la Chine intervient dans ce domaine. Donc, il a déjà été énoncé qu'il fait partie du… Il est placé au cinquième rang en termes d'exploitation dans la ZE de Madagascar, mais sa part de marché, donc, et connaît, donc, une croissance. Donc, je n'ai pas à m'attarder là-dessus. Mais cela se fait aussi bien au détriment de la population de la pêche, notamment artisanale. Donc, pour mémoire, donc, il y a eu ce mémorandum qui a été signé peu avant l'élection présidentielle de 2018, qui prévoyait, donc, l'arrivée, notamment, de 300 bateaux à Madagascar, donc, qui auraient été, donc, eu des conséquences assez néfastes pour l'espace maritime malgâche. Donc, pour ce qui est de la foresterie, donc, cela aussi a été invoqué, où la Chine constitue le premier importateur mondial de bois tropicaux, et Madagascar a été un fournisseur assez important de la Chine, notamment dans la période de transition prolongée de 2019 à 2013, où les coupes en termes de bois de rose, les coupes illégales, ont connu une flambée. Donc, cela a permis de financer le régime en place, qui a été extensionné par une partie de la communauté internationale et par ses mécanismes, par ses trafics, en direction principalement de la Chine. Donc, ce régime a pu disposer de fonds nécessaires pour pouvoir tenir le temps de la mandat. Donc, comme il est indiqué sur le slide, il y a eu une augmentation de ce trafic au cours de cette transition. Puis, donc, le prochain slide concerne, donc, les saisies qui ont été faites, et on voit que cela concerne principalement Madagascar. Donc, toujours sur cette question de foresterie, sur la question du bois de rose, on voit sur le slide qui est affiché, donc, le circuit du trafic, le trafic du bois de rose à Madagascar, qui passe par différents chemins. Donc, c'est principalement de la côte est de Madagascar, le nord-est de Madagascar, et qui va passer par des ports intermédiaires pour, finalement, donc, aboutir en Chine. Donc, on sait qu'il y a environ 15 à 20 sociétés plutôt chinoises qui ont réalisé 95 % des achats. Pour ce qui est de minier, donc, pareil, donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus, donc, il y a une forte présence en matière de pierres précises, de semi-précieuses, donc, ils ont une concurrence à la Chine, il n'y a pas de grands projets miniers, et il y a un intérêt assez important en matière de terre. De même pour l'historien de carbure, donc, il y a cette progression pétrolière qui est limitée, mais il y a un intérêt croissant pour le canal du Mozambique, donc, il y a cette étude qui a été faite en 2018 par la China Geology, qui identifie Madagascar comme étant un pays à fort potentiel, et notamment onshore et offshore. Donc, cela rejoint une étude qui a été faite par les États-Unis en 2012, qui identifiait le canal du Mozambique comme étant aussi riche que la mer du Nord. Donc, cela amène la Chine à mettre en œuvre un certain nombre de stratégies d'influence. Ces stratégies d'influence, donc, sont diversifiées. Il s'agit notamment de faire la promotion du modèle chinois de démocratie, et principalement de démocratie autoritaire auprès, donc, des élites africaines, et ici, principalement, donc, les élites malgaches. C'est-à-dire que, par là, la Chine, à travers un certain nombre d'actions, fait la promotion, donc, de ces démocraties autoritaires qui s'articulent autour d'un présidentialisme exacerbé, donc un présidentialisme fort, où le leadership d'un parti dominant, ultra-dominant, est important. Donc, on le voit qu'un certain nombre de pays subsahariens s'inscrivent dans cette lignée, et faire également la promotion d'une surveillance étatique, d'un contrôle social et d'un capitalisme d'État. Donc, il y a eu un certain nombre de réunions entre les partis politiques africains, malgaches, avec le Parti communiste chinois, pour faire la promotion, donc, du modèle chinois et de la conception chinoise de la démocratie. Et pour ce faire, donc, elle met en place différentes politiques d'influence par l'octroi de pours, à l'endroit de fonctionnaires, ou malgaches, bien entendu, mais également de partis politiques, afin qu'ils puissent voir comment le modèle chinois fonctionne. Et cela se base, donc, en partie, par une clientélisation des rapports, mais aussi sur ces questions de lien d'amitié ou lien améliange entre l'amitié et le guanxi, ou ces relations, c'est-à-dire les relations interpersonnelles, où la confiance constitue le socle. Donc, cette conception, elle sous-tend la stratégie d'influence chinoise, qui lui permet, donc, d'établir un réseau d'influence. À la zone d'influence, donc, au sein des différentes strates de la société, donc, c'est pour ça qu'elle met en place ces différentes techniques liées, donc, au soft power, avec l'octroi de bourse et de formation à l'endroit aussi bien des politiques, des médias, que des étudiants, mais également à l'endroit des forces armées. Donc, cela contribue et participe à un lobbying de proximité. Donc, il va permettre de mettre en place des rapports étroits avec le cercle élitaire, afin d'aboutir à un partenariat gagnant-gagnant. Toutefois, on peut voir que dans certains cas, donc, ce partenariat peut aller au détriment, donc, il n'est pas dirigé entièrement vers la population, mais il est déjourné au profit des élites. Donc, c'est là, également, un des risques d'avoir cette proximité, ces liens d'amitié avec ce cercle élitaire. Bon, cette diversification de la stratégie d'influence, elle prend donc différents aspects, comme il a déjà été évoqué, donc, avec la diplomatie des forums, organisation de différentes rencontres au niveau institutionnel, avec la visite d'un certain nombre de politiques et de fonctionnaires plutôt chinois, au lendemain de chaque élection présidentielle. Tout à l'heure, on avait évoqué que, sous la transition pro-monchée, les rapports ont été toujours maintenus. Donc, cela participe de la politique de non-ingérence prônée par la Chine. Mais au lendemain de chaque élection, donc, en 2013, donc en 2014, et en 2018, donc en 2019, il y a eu un certain nombre de rencontres qui ont été réalisées afin, donc, d'établir, donc, des coopérations, de nouvelles coopérations avec les pouvoirs nouvellement élus. Donc, cela va se manifester par la signature d'un certain nombre d'accords dans différents domaines, donc, industriel, agricole, culturel et autres. Donc, une diplomatie culturelle, donc, qui est mise en place, donc, à Madagascar, il y a trois instituts, Confissius, dans la capitale, dans la principale ville du centre, à Finaranzou, mais également, donc, dans la ville de l'Est, à Tamatab, donc, qui constitue le premier port de Madagascar. Donc, cette diplomatie culturelle, donc, se manifeste par la mise en place des instituts Confissius, mais également par l'octroi de bourses et de formations, comme cela a été évoqué précédemment. Donc, est-ce que cela participe à une certaine propagande ? Elle se fait aussi en concurrence avec le soft power qui est mise en place par des pays tels que la France et les États-Unis, entre autres. Dans cette diversification, elle se décline également à travers une diplomatie sanitaire, une coopération sanitaire qui a été bien observée au cours des dernières années, donc, avec la pandémie de COVID-19, avec, donc, l'octroi d'un certain nombre d'entrants, de vaccins et autres, la formation de médecins malgaches, mais aussi, on a vu qu'il y a eu la construction, il y a quelques années, d'un hôpital, comme cela a été précédemment évoqué, dans la périphérie de la capitale. Donc, Madagascar a adhéré à l'initiative, donc, il a tiré une route en 2017, et Madagascar devrait jouer le rôle de pont entre, donc, la Chine et le continent, le continent africain, notamment au regard de sa route maritime. Cela se comprend au regard de l'intérêt stratégique, l'intérêt croissant et géostratégique de l'océan indien, au sein duquel, donc, il y a une concurrence qui se met en place, principalement entre les États-Unis et l'Inde, donc, et bien entendu, donc, la Chine, et cela, donc, a abouti un certain nombre de renforcement de la coopération, donc, militaire ou sécuritaire avec des pays tels que Madagascar, mais bien entendu, donc, cela se voit également avec les Comores, avec, donc, le Sri Lanka qui a été évoqué, et puis, donc, avec d'autres pays qui sont situés sur le continent. Donc, cette renforcement de coopération, elle se manifeste également par l'adamination d'un attaché de défense à Madagascar. Donc, cela constitue une première, et cette stratégie de défense exerce, donc, un rôle assez visible. Donc, cela, qui se décline notamment par, donc, des formations, la venue des militaires Chine en Madagascar ou alors de bateaux militaires. Et il est désormais, donc, possible, donc, aux militaires malgaches de se voir dispenser des cours de mandarin, donc, à un institut, a été mis en place au sein du ministère de la Défense. Donc, tout cet ensemble, donc, participe à la sécurisation, donc, dans une logique de sécurisation des investissements chinois, donc, par le fait de promouvoir, donc, son modèle, d'envoyer, de préparer un certain nombre de formations, et voilà, particulièrement à le renforcement de la coopération qui est assez ancienne dans le domaine militaire et qui date de 1975. Donc, elle se décline, donc, par des visites, des échanges, des assistances matérielles et par la livraison d'un certain nombre d'équipements, notamment par le don de patrieurs, qui permet, donc, à Madagascar, dans une moindre mesure, de renforcer ses sécurités maritimes, je le dis dans une moindre mesure, parce que Madagascar ne dispose pas de suffisamment de marins, donc, cela s'élève notamment à 500 pour tout le pays. Donc, ce renforcement de la coopération militaire, elle se décline également par ce projet de 2017 qui visait à mettre en place un port dans le nord-ouest de Madagascar, donc, dans la baie de Naringe, donc, mais à l'heure actuelle, donc, cela n'a pu se faire, donc, c'est toujours au stade de projet. L'idée de mettre en place un port devrait se comprendre par, à notre sens, cette volonté d'avoir, donc, un accès sur le canal du Mozambique et d'avoir un contrôle sur cette partie du monde. Il y a également l'intérêt pour la base militaire qui suit dans le nord de Madagascar à Diego Suarez, où la Chine se voit également concurrencée par la France, mais également les États-Unis. On sait que cette base située dans le nord a joué un rôle assez important lors du blocage du canal de Suez. Et sachant que le canal de Mozambique constitue, donc, une autoroute des zéro carbure, donc, Madagascar pourrait jouer un rôle important. Mais toutefois, cela, donc, reste au stade de projet. Donc, on peut voir, comme il a été évoqué par François et moi-même, comme on l'a écrit dans la note, qu'il y a un intérêt de la Chine pour Madagascar. Mais la Chine, donc, est plutôt un acteur qui se situe, donc, dans un certain nombre, dans cet extractivisme et dans un certain nombre de trafics. Elle est présente dans des projets, mais des projets de faible envergure. Et elle se voit, donc, comme je le disais, donc, concurrencée par un certain nombre d'acteurs au sein de la région de l'océan Indien. Donc, je vais m'en arrêter là. Et nous sommes donc ouverts à vos questions. Merci à vous. Merci beaucoup pour ce long et généreux exposé. Je vais réagir. Vous voyez, j'ai profité aussi du temps pour me mettre derrière une photo. Là, ma tête cache le fait que l'on est… C'est la ville, c'est appelé… C'est-à-dire qu'on arrive, mais c'était en 2007. Ça a certainement changé depuis. Oui, ce qui m'a frappé dans mon beau exposé, c'est finalement, on a le sentiment que la Chine est sur certaines réserves, mais que cette réserve n'est pas tant due à une stratégie qu'elle aurait, mais beaucoup plus à la réception de la Chine par Madagascar. Alors, j'essaie de m'expliquer ce qui m'a fait penser à ça. L'histoire du port que vous venez d'évoquer d'un côté, c'est un projet que vous avez présenté, François, comme étant un projet chinois, mais est-ce que c'est un projet malgache ? Alors, je n'ai pas eu l'impression tant que ça, que c'était quelque chose qui m'a développé en Madagascar en fonction de ce que vous avez pu dire, et que de ce fait, ça rendait l'exécution excessivement difficile pour les Chinois, si effectivement, ils avaient un projet militaire, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Mais dirons-nous que ça, ça va avec un ensemble de choses. D'abord, le fait que du maire général, vous soulignez, insistiez sur le fait que les relations économiques sont finalement quantitativement relativement faibles, même si dans certains secteurs, ça peut avoir un impact considérable au point de vue micro, mais au point de vue macro, on reste sur des choses qui sont quantitativement faibles. Vous avez évoqué aussi la question de l'endettement, et vous avez souligné que c'était un endettement qui se faisait surtout à l'égard des institutions financières multilatérales, et non pas un endettement à l'égard de pays dans des cadres d'accords bilatéraux ou dans le cadre d'emprunts obligataires. Alors là aussi, ça, pour moi, éclaire une chose par rapport à ce que je vois ailleurs en Afrique, à savoir que les pays qui ont des prêts bilatéraux importants, donc entre autres à l'égard de la Chine, ou qui ont des emprunts obligataires importants, ce sont des pays qui ont développé une stratégie de développement avec un certain nombre de grands projets et disons qu'ils ont fait preuve d'une certaine agentivité. Et effectivement, à cette occasion-là, ces pays ont été amenés à rencontrer en face d'eux les propositions qui ont pu être faites par le gouvernement chinois et les ports qui ont pu être construits sur la façade occidentale ou la façade orientale chinoise, enfin chinoise, alors africaine, ce sont des projets africains qui ont été construits et financés par la Chine. Mais disons qu'il y a bien eu quelque chose qui est parti de la part des gouvernements locaux. Alors donc, de ce fait, moi, le sentiment que je retire, c'est qu'aujourd'hui, les gouvernements malgaches n'ont pas jusqu'à présent créé un plan de développement tel qu'ils puissent intéresser profondément la Chine et d'autres acteurs qui peuvent être aujourd'hui la Turquie ou bien l'Inde, et ainsi de suite, puisque vous avez une multiplication des acteurs potentiels. Alors ça, c'est vraiment la chose qui m'a le plus frappé dans votre présentation à tous les deux, c'est le peu d'agentivité de la part de Madagascar. Alors, c'est peut-être une conclusion erronée que j'ai, mais disons qu'il semblerait qu'il n'y ait pas de grands projets sur lesquels les autres puissent effectivement s'accrocher et endetter par ce biais indirectement le Madagascar. Alors, toujours pour le problème de la dette, vous avez mis en avant, François, le problème de la réduction de la voilure chinoise. Le fait qu'on réduise la voilure, c'est en fait un canal de financement qui est réduit, c'est le canal de financement par le biais bilatéral, mais ce que l'on a constat d'une manière générale, c'est que, par exemple, les emprunts obligataires sont en train de connaître un essor considérable en Afrique, et ça n'exclut absolument pas le fait que vous puissiez avoir des participations, des achats d'obligations par des entités chinoises. Donc, vous pouvez avoir un canal s'assèche, mais un autre canal apparaît. Et vous avez également aussi une chose qui était peu pratiquée auparavant, c'est que, comme le gouvernement chinois attribuait directement au gouvernement africain ou d'autres, asiatique ou latino-américain, des prêts, et aujourd'hui, ces prêts ne sont plus attribués aux gouvernants, mais aux entreprises qui sont adjudicataires des projets. Donc, c'est quelque chose qu'on ne voit pas parce que c'est quelque chose qui se passe en Chine. Donc, si vous voulez, la réduction de la voilure, elle est, comme je vous dis, c'est uniquement sur un canal. Ça n'exclut pas que d'autres canaux puissent être abondants. Donc, et dans ces cas-là, c'est beaucoup plus difficilement observable parce que pour le canal des financements bilatéraux, vous aviez la balance des paiements qui permettait de révéler la chose et vous aviez les déclarations automatiques obligatoires à la Banque mondiale. Donc, cela, encore une fois, dans la mesure où on ne voit pas l'augmentation des emprunts obligataires malgaches, où on ne voit pas d'autres acteurs importants du point de vue bilatéral, ça ramène encore une fois au projet de développement du gouvernement malgache. Qu'est-ce que j'ai également retenu dans vos… C'est une question qui m'a aussi intéressé, c'est la question du textile. Alors, effectivement, Madagascar, comme d'autres pays, peuvent bénéficier d'accords préférentiels pour leurs exportations de production de textiles à destination des États-Unis ou de l'Europe. Les entreprises chinoises ont souvent essayé d'utiliser cette disposition en créant une industrie à travers l'instauration de zones économiques spéciales, zones économiques spéciales diversifiées ou simplement limitées à une activité, voire à une seule entreprise. Mais là, encore une fois, le succès de tel projet va dépendre de la volonté d'accueil des autorités locales. Donc, ça revient, ça ramène au même discours que celui que je tenais auparavant d'une manière plus générale. Et je voudrais également faire la comparaison entre Madagascar et l'Égypte, où vous avez effectivement ce phénomène-là. lorsque Maurice n'a plus bénéficié des atouts, des accords qu'il y avait avec l'Union européenne, il y a eu un déplacement vers l'Égypte. Mais l'Égypte, elle se place réellement sur la route maritime active, la route maritime qui date, dirons-nous, d'avant même le 19e siècle, et qui va vers le marché préférentiel pour les produits chinois, qui est l'Europe, le premier marché d'exportation chinois, et par rebond vers le marché américain. Donc, si vous voulez, vous avez ici un endroit, un pays, qui est l'Égypte, qui peut servir effectivement de plaque tournante et qui n'a pas été remplacée ni complétée réellement par d'autres pays pour ce qui concerne le textile aujourd'hui. Donc, alors, c'est peut-être une place que pourraient vouloir prendre les Madagascars, mais ce n'est pas du tout avéré que ce soit effectivement, dans le contexte actuel, ce que peuvent rechercher les Chachines, d'autant plus qu'elle a essayé de constituer une seconde plaque, une seconde plateforme avec l'Éthiopie. Donc, vous avez ici, sur la route maritime traditionnelle de la soie, une plateforme qui fonctionne bien et une plateforme potentielle avec les zones éthiconiques spéciales dans lesquelles sont implantées les Chachines. Quelle est la place qui peut rester à ce moment-là à une plateforme textile à Madagascar, sauf à ce que Madagascar ait une stratégie spécifique ? Donc, également, qu'est-ce qui m'a fait ? Alors, également, vous avez fait allusion aux questions militaires. Mais les questions militaires, aujourd'hui, vous avez l'ouverture, vous avez cette création qui s'est faite à Djibouti. Elle s'est faite dans des conditions commerciales très claires et la construction qui est indépendante de la construction du port de Djibouti. Les terminaux, ce sont deux opérations totalement différentes. Et je ne pense pas que la Chine ait envie de mêler la construction de ports de commerce avec des ports militaires et que les ports à destination militaire seraient des ports qui seraient strictement réservés à un usage chinois et qui résulteraient d'un accord spécifique. Ce qui se passe à Ambantota, pour l'instant, c'est quelque chose qui est très vague, mais l'accord d'Ambantota prévoit l'interdiction que tout bateau militaire puisse accoster, sauf accord spécifique, ponctuel. Et d'autre part, aujourd'hui, la présence chinoise portuaire au Sri Lanka, ce qui compte, c'est pour Ambantota, qui est pour l'instant à peu près rien, c'est la présence à Colombo, dans le port de Colombo, qui lui est le 24e port mondial en ce qui concerne les conteneurs. Et cette partie-là, on n'en parle pas du tout, ça tourne, pas de problème. Mais disons, là aussi, je pense qu'il faut être très, très nuancé sur la façon d'aborder les choses. Je sais que pour un certain nombre d'experts militaires américains, il y a une grande peur d'une métastase, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, de métastase portuaire chinoise, mais disons que je pense que les choses se font de façon beaucoup moins, dirons, souterraine, on en parle tous les jours, mais jusqu'à présent, la seule chose concrète, et je vous dis encore une fois, les choses ne se sont pas faites de veuillères cachées, c'était le cas de la base navale de Djibouti. Donc, moi, je serais tout à fait réservé sur cet avenir militaire de la construction d'un port de commerce dont vous avez dit qu'on ne voit pas pourquoi il irait du côté du canal du Mozambique. Également, il y a aussi l'aspect d'un discours où on va retrouver ça. Vous avez évoqué, je crois que c'est vous, Juvence, que vous avez eu un accord en 2017 pour que la Madagascar fasse partie de la stratégie, de l'initiative des nouvelles routes de la soie. Oui, 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 mais c'est très intéressant précisément parce que ça confirme ce que je viens de vous dire, à savoir que les routes de la soie, la stratégie, elle est double. Il y a une stratégie de base qui est la stratégie économique qui se traduit par le transport, par le containerisé de marchandises sur la voie maritime qui va à destination de l'Europe. C'est 94% du trafic de conteneurs. Et ce trafic-là, il n'a aucune vocation à passer par le sud de l'Afrique. Mais vous avez de l'autre côté, et c'est ce qui a justifié que dans le discours chinois, on soit passé de l'idée d'une stratégie à l'idée d'une initiative, c'est qu'un certain nombre de pays, dont précisément les pays africains, ont demandé à pouvoir bénéficier. Et c'est là où vous avez un volet politique qui apparaît, à savoir qu'on parle d'une initiative parce qu'on accueille politiquement un certain nombre de pays. Et je vais aller plus loin, c'est là où vous voyez que cette demande, ça fait partie toujours, c'est une réponse chinoise à la manifestation d'une certaine agentivité de la part des pays africains ou voire des pays asiatiques. C'est également tout à fait intéressant parce que ça revient à l'aspect de la diplomatie que Julien a évoquée à la fin. Les actions qui sont menées, ce sont des actions qui ne sont menées finalement qu'on n'a aussi qu'à la demande des pays qui vont les recevoir. Et donc, je crois que l'on se place du point de vue économique ou du point de vue politique. La demande malgache n'a pas été suffisamment forte ou les offres n'ont pas été suffisamment intéressantes pour réellement intéresser la Chine. Alors, je voudrais également dire un petit mot, excusez-moi, je suis très long, mais ça veut dire que vous exposez, j'ai beaucoup à dire, ça veut dire que vous exposez, m'ont titillé et m'ont provoqué une réflexion. Donc, ça veut dire qu'ils étaient très riches. C'est à propos de l'expression guanxi. Vous avez dit que c'est fondé sur la confiance. Non, absolument pas. C'est fondé sur un autre type de relation qui sont les relations de dépendance, de dépendance interpersonnelle et de dépendance hiérarchisée. C'est-à-dire que je me mets sous votre protection et de ce fait, je dois vous apporter quelque chose et en échange, vous êtes tenu, vous êtes obligé de m'apporter quelque chose. Et c'est beaucoup plus solide que les relations de confiance qui peuvent toujours être brisées. Parce que ces relations-là, ces relations de dépendance font que vous ne pouvez pas les briser parce que les avantages que vous avez voulu avoir, soit en tant que demandeur ou en tant que octrayeur, ce sont des choses dont vous ne pouvez plus vous défaire. Ce sont en fait à la base beaucoup plus des relations de type féodale que des types de simple confiance qui seraient de confiance commerciale. Et ce qui fait que ces relations sont effectivement parfois excessivement solides de ce fait. Je dépends de vous, quelle que soit ma position par rapport à vous, et je ne peux pas me détacher de vous. Donc, effectivement, le discours qui est fait, c'est de dire souvent qu'il s'agit de relations de confiance. Ce sont des relations beaucoup plus profondes et qui sont des relations, je dirais, quasiment féodales dans leur constitution. Ah oui, il y avait aussi une autre remarque que je voulais faire. Quand vous avez opposé, François, au tout début de votre exposé, les secteurs formels et les secteurs informels, je pense qu'il ne s'agit pas des mêmes acteurs chinois qui interviennent. Et je pense que très vraisemblablement, les secteurs formels, vous avez les grandes entreprises chinoises, qu'elles soient publiques ou qu'elles soient privées. Dans le secteur informel et le trafic, vous avez certainement beaucoup plus des petits affairistes d'origine chinoise, ayant éventuellement un passeport chinois. Mais je ne pense pas que l'on puisse, dans une présentation sur le rôle de la Chine, assimiler l'un à l'autre. Parce que ces petits affairistes, ou ces petits trafiquants, ont plutôt, le résultat de leur action, n'est pas favorable à l'action politique que pourrait mener la Chine. Et ça, on l'a bien vu en Afrique. Donc, je crois que dans nos analyses à nous, nous devons bien nous garder de tout mettre, ces facteurs-là ensemble, parce qu'on risquerait d'arriver à une essentialisation du comportement de la Chine, et donc à une analyse qui serait tout à fait discutable. J'ai été très, très long. Je vous passe la parole pour réagir, en espérant que vous ne serez pas aussi volubiles que je viens de l'être. Vous réagissez brièvement ? Ah oui, vous réagissez. Alors, sur le premier point, à savoir l'absence de grands plans d'investissement, ayant travaillé au Cameroun, j'irais tout à fait dans votre sens. Par exemple, le port de Criby, c'était une demande avec un... Je pensais exactement à ça, oui. Très clair. Il y a des plans émergence Madagascar qui peinent à sortir, qui peinent à être développés, mais il n'y a pas de grand plan d'investissement. D'ailleurs, c'est pour ça que Madagascar n'est pas surendettée. Bon, peut-être que ça va changer, puisqu'on a imposé la première paire d'une autoroute en Tanatamata, mais pour l'instant, vous avez tout à fait raison. Sur le canal de financement par des bonds du Trésor, je sais qu'a priori, Madagascar n'a pas ou peu émis sur les eurobonds. Donc, je ne vois pas tellement s'activer ce canal. Ce qui serait intéressant, est-ce qu'il y a des statistiques sur, par exemple, une tendance à la substitution, la souscription par la Chine de bonds du Trésor américain par des bonds du Trésor d'autres pays, dans des pays émergents ? Est-ce qu'il y a des chiffres ? Je ne sais pas. Écoutez, j'avoue que je n'ai pas réussi à en trouver. Vous savez que ce domaine-là, c'est l'opacité la plus totale, et ce n'est pas du fait des Chinois, c'est du fait du système financier lui-même et de la Banque mondiale elle-même. Donc, ces données-là, je n'ai pas réussi à pouvoir voir ça. Je constate simplement que des pays ont recours à des emprunts obligataires libellés en euros, dans certains cas libellés en yuan, mais pas plus. Sur les zones franches, je ne sais pas s'il y a une stratégie en tant que telle. Madagascar a un avantage, si on peut dire, c'est au coup de main-d'œuvre des exonérations fiscales. Mais c'est la même stratégie depuis longtemps, et on voit bien qu'il n'y a pas un envol très net. Là où je serais peut-être plus, je ne sais pas si on peut dire inquiet, si on se met que vous, c'est sur la question des ports militaires. Parce qu'en tant qu'ancien cambodgien, vous devez être tout à fait au courant des débats qu'il y a eu sur la base navale de Rheim et le complexe vis-à-vis de Tianoukville. On a quand même eu une attitude assez peu transparente avec l'interdiction d'accès aux ports. Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste de stratégie, mais je comprends quand même a priori ce qui a pu motiver l'inquiétude des militaires américains et d'autres militaires, d'ailleurs. Mais dans ce cas-là, quand je disais qu'il y a une certaine connaissance de ce qui se produit, c'est qu'il y a des faits concrets et qu'il y a un discours. Tandis que pour la majorité des projets supposés en Afrique, c'est du niveau de la rumeur. Tandis qu'en Cambodge, ce n'était pas que du niveau de la rumeur. Voilà. Pour Rambord-Totas, c'est du niveau de la rumeur. D'accord. Il ne faut pas généraliser le cas cambodgien, parce que moi, j'en ai été sensibilisé. Sur la volonté politique, ce qu'on voit clairement maintenant, c'est qu'il y a une volonté, comme partout en Afrique, de diversification des partenaires, avec notamment les accords avec la Russie. Donc, a priori, on pourrait dire que ça peut bénéficier à la Chine, mais c'est vrai qu'on n'a pas vu récemment de demandes très nettes affichées en ce sens. En ce qui concerne le Guangxi, on a quand même parlé beaucoup de clientélie. On a utilisé le mot clientélie. Oui, oui, oui. C'est vrai dans votre sens. Oui, c'est exact. Je suis tout à fait d'accord. Effectivement, c'est beaucoup plus la meilleure traduction. Moi, je ne connais pas du tout bien le Guangxi. Et ce que j'en ai lu, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que ça m'a fait penser à un vieux mot, la France-Afrique. Alors, c'est différent, mais il y a quand même cet aspect, à la fois une stratégie d'État et des rapports privés qui se mélangent. Alors, effectivement, je suis d'accord aussi avec vous qu'il ne faut pas tout mettre dans le même sac et que, si vous voulez, effectivement, les trafics chinois ne peuvent pas être mis au compte de la Chine globalement. Ça serait une essentialisation culturelle entièrement d'accord avec vous. Après, il faut voir comment tout ça peut s'articuler. C'est un peu le travail qui a été fait récemment sur la France-Afrique, sur la langue de Période. Il y a des zones d'articulation. Ça serait peut-être un bon sujet pour la Chine. Mais enfin, ce qui m'a amusé, je me suis dit, tiens, mais ça ressemble à quelque chose que je connais. Voilà, c'était mes quelques remarques. Je passe la parole. Je ne sais pas, Jules Vance. Oui, merci. Merci pour ces différences, Romare, qui sont bien intéressantes. Donc, lors des échanges qu'on a pu avoir avec certaines personnes, il a été fait état que, effectivement, le manque de projets, d'envergure, de demandes de la part de l'État malgache fait qu'il n'y a pas un fort investissement de la part des partenaires, des pays comme la Chine ou autres, qui auraient fait cette demande que Madagascar puisse se positionner sur des choses assez concrètes et au lieu de vouloir avoir une diplomatie qui est tout azimut. Donc, cela explique, effectivement, qu'il n'y ait pas de choses de grande ouverture qui se mettent en place à Madagascar. Donc, comme François l'a évoqué, les plans de développement sont assez généralistes et donc, celui qui a actuellement le plan émergence, qui devait être présenté depuis un certain moment, est toujours au stade de projet. Et donc, cela, la veille d'une élection présidentielle qui doit se tenir en 2023. Donc, oui, après, je pense que ce manque de volonté et de clarté de la part du gouvernement explique la réticence des différents pays partenaires à intervenir. Donc, il y a cette parole politique qui ne suscite pas la confiance et donc l'envie d'investir. Donc, bien entendu, merci pour la précision par rapport à Orgonnecy. On est plutôt dans ces relations de dépendance, mais comme il a été évoqué, on est plus dans ces relations de clientélisme qui dicte un certain nombre de rapports des politiques avec les pays partenaires. Donc, après, pour les autres points, j'abondes dans votre sens. pour Madagascar, en matière d'initiative de la ceinture de la route, se situe assez au sud du projet. Donc, il y a effectivement eu cette demande, mais les retombées pour Madagascar sont moindres et puis l'intérêt pour l'instant n'est pas réellement concrètement visible. Bien entendu, pour la base de Djibouti, c'est totalement différent. Madagascar, effectivement, la situation géographique des deux pays peut apporter un élément de réponse. Donc, on peut voir si on compare avec un pays comme le Kenya, je pense que c'est différent par rapport à Madagascar. Et ensuite, bien entendu, on doit différencier les acteurs qui opèrent dans le formel et dans l'informel qui ne s'inscrivent pas dans la même lignée que la politique officielle et les intérêts de ces acteurs opérant dans l'informel. Donc, voilà pour les différents éléments que je peux apporter. Je vais revenir encore sur l'histoire de la route maritime. Comme je vous disais tout à l'heure, le principe, pas le trafic, c'est par le canal de Suez. Et d'autre part, les acteurs intéressés, bon, effectivement, il y a la Chine, mais il ne faut pas oublier que la grande partie du trafic ne se fait pas sur des bateaux chinois, mais sur des bateaux européens. Bateaux européens qui peuvent effectivement servir, dirons-nous, des chargeurs chinois. Donc, et de ce fait, je pense que, pour l'instant, le sud de l'Afrique ne peut pas être un point de focalisation du développement maritime de la Chine. D'autant plus qu'il y a une chose, c'est qu'aujourd'hui, la flotte chinoise est en train de se développer considérablement, ça, c'est tout à fait certain, mais pour l'instant, elle est encore à peu près au tiers des disponibilités américaines. Et le point sur lequel, du point de vue militaire, la Chine met, semble-t-il, l'accent prioritairement, c'est l'Asie et l'Indo-Pacifique. Donc, elle n'a pas non plus beaucoup de choses qu'elle pourrait déployer du côté de l'Afrique et dans la partie sud de l'Afrique. ça ne veut pas dire que ça ne se frappe pas, mais dans l'immédiat, je ne pense pas que ce soit un élément qui puisse expliquer le comportement chinois. Peut-être te demander si parmi les gens qui sont là, ceux qui voudraient s'exprimer, Jean-Jacques. Il y a quelqu'un dans la salle d'attente ? Ah, dans la salle d'attente ? Ça s'affiche, il y a écrit « Admettre ». Admettons, je ne sais plus, j'ai plus les visières, je ne l'ai pas. Ah oui, il est ok. Voilà, ça y est. Voilà, parfait. Paul, j'en ai pas pour l'exposition. Après ça, je passerai la parole à Pablo Luna. Oui, je n'en ai pas pour longtemps, j'avais une question. Merci beaucoup pour les exposés que je trouve très clairs. Je voulais revenir sur la question de la demande parce que ça m'a beaucoup interrogé. Tout votre exposé tourne autour du fait que vous avez de l'informel d'un côté avec tous les réseaux anciens, ça c'est vraiment très clair. Et puis de l'autre, la partie publique, la partie immergée de l'isberg qui est finalement qui n'est en fait pas clair du tout. C'est-à-dire que si on prend ce que fait une agence de coopération l'AFD ou je ne sais qui à Madagascar, je ne vois pas par exemple Jean-David Daudet qui était l'ancien directeur de l'AFD à Madagascar faire ses projets de coopération tout seul dans son bureau. Il doit y avoir tout un processus de négociation avec les autorités, même s'il n'y a pas de plan formel, même si le plan émergent n'est pas aussi clair que ça, aussi détaillé, il y a quand même un travail pour aboutir à des accords de coopération. Enfin, je veux dire que je sais qu'on dit qu'il faut vraiment décoloniser ce que fait l'AFD, etc., mais quand même elle n'est pas hors sol au point de constituer ses projets tout seul. Tout seul. Et les autres agences de coopération, c'est la même chose. Il me semble qu'il y a quand même tout un travail pour répondre un petit peu à ce qu'on appelle l'alignement vis-à-vis des plans de développement, même s'ils sont souvent un peu généraux, plutôt des procès des intentions qu'autre chose. Et donc, je voulais savoir pourquoi est-ce que finalement, à chaque fois, la Chine est hors de ses processus de négociation. Tout à l'heure, Jouvence a fait un rappel en disant juste qu'il y avait des accords de coopération sur l'agriculture, sur la santé, sur l'éducation. Mais là, j'aurais aimé en savoir un peu plus parce que s'il y a des accords, il y a vraiment des négociations, des discussions. Avec qui ? Est-ce que c'est les affaires étrangères qui sont plutôt acteurs ? Est-ce que ce sont plutôt les ministères techniques ? Est-ce que c'est la présidence ? Est-ce que ce sont des partis politiques, comme on voyait plutôt au Zimbabwe ? Etc. J'aurais voulu avoir un peu plus d'informations là-dessus. Et puis, autre question, mais là, c'est une question tout à fait naïve parce que je n'ai jamais vu ça dans les autres pays africains. Il existe des plateformes de coordination multidonateur, que ce soit sur la santé, sur la sécurité alimentaire, beaucoup, beaucoup, parce que c'est là-dessus que je travaille, sur l'agriculture. Et très, très rarement, je ne dis pas jamais, mais très rarement, la Chine était présente. Très, très rarement. L'ambassade était très peu présente. Qu'en est-il à Madagascar ? Est-ce que c'est toujours la chaise vide ou est-ce qu'il y a des lieux de négociation pour quand même faire en sorte que cette activité formelle ait plus de lisibilité et plus de visibilité et de transparence ? Donc, ma question était très simple. Excusez-moi. Merci. Je peux donner quelques éléments ? Je veux bien. Au contraire, ça m'intéresserait. Après des années d'aide au développement, je suis très sceptique sur la notion d'alignement. À mon avis, c'est un marché de dupes. Ce qu'on voit, c'est que quand même les bailleurs de fonds ont identifié un certain nombre de besoins et les pays récipiendaires de l'aide peuvent considérer que ces besoins sont réels, mais il n'y a pas toujours une volonté réelle. Ce qui m'intéresse, c'est par exemple les cas de l'urbanisme de Tananarive. Enfin, là, on s'éloigne de notre sujet. S'il y a une volonté de faire un plan d'urbanisme et on voit que ça se... Et l'AFD le fait, puisque vous parliez de l'AFD, de Jean-Baptiste Naudet, depuis plusieurs années, mais on voit que s'il voulait que ça se heurte à des résistances, à des différences de volonté stratégique interne et donc l'allumement, il me semble extrêmement théorique. Dans le cas de Madagascar, et là, je parle sous contrôle de Juvence, ce qui me semble très net, c'est qu'il y a une très forte centralisation du pouvoir et que les projets sont souvent des projets présidentiels. Et donc, si vous voulez, ça ne facilite pas forcément une coordination, des classements, une analyse à long terme. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Juvence, mais ça me semble extrêmement net. Alors, ensuite, les coordinations de Bayer, effectivement, moi, je n'ai jamais vu la Chine participer à une coordination de Bayer. Les histoires de la déclaration de Paris, c'est un jeu d'occidentaux. Moi, j'ai assisté à la conférence de Doha, mais jamais un pays du Golfe ne va mettre dans un basket fund. Dans le cas de Madagascar, je ne suis pas ça de très près, mais ce que je sais, c'est qu'il y a des problèmes fiduciaires de confiance qui font qu'il y a des difficultés pour faire des aides budgétaires auxquelles l'Union européenne a renoncé et ça ne doit pas faciliter la mise en place de plans sectoriels. Il y a un problème de… Mais alors, effectivement, ce qui serait… Moi, ce qui m'intéresserait, ce qui serait peut-être une piste de recherche, mais là aussi, on s'éloigne de la Chine, c'est de savoir pourquoi il y a cette espèce… Il n'y a pas une économie politique de la planification du grand projet qui permet… Qui est vraiment souvent la source de la reproduction des pouvoirs dans d'autres pays d'Afrique. C'est pour moi le grand projet à adosser un discours sur l'émergence. C'est quelque chose qui contribue vraiment à l'accumulation et à la reproduction des pouvoirs. Pourquoi ça ne se passe pas à Madagascar ? À mon avis, c'est une vraie question. Alors, la réponse facile, c'est de dire qu'il y a un autre lieu d'accumulation qui est justement l'extractivisme. Je ne sais pas ce que Juvance en pense. Ça me semble délicat. Oui, merci. Donc, comme tu as de le relevé, les processus en matière de projet, cela se caractérise effectivement par un centralisme assez important au niveau de la présidence. Donc, il y a d'ailleurs une direction des projets présidentiels. Donc, les projets qui sont mis en œuvre à Madagascar sont des projets présidentiels. Et donc, la personne à l'heure actuelle qui est à la tête de cette direction est un proche du président. Donc, ça illustre très bien que cela est part d'une initiative, je dirais, personnelle et présidentielle. Donc, la Chine n'est pas présente sur de grands projets. Donc, on a ce projet de ville nouvelle de Tanama Swinge à Madagascar au départ. Bien sûr, c'est la rumeur qui disait que c'était la Chine qui devait être le principal partenaire. Donc, à présent, ce sont, je pense, c'est un pays du Golfe. Et par rapport à ce qui a été évoqué, il y a eu lors du précédent mandat, ce qui était par rapport à la construction de l'autoroute devant remier et la capitale à Tamatave, les Chinois s'étaient positionnés. Mais finalement, donc là, c'est une entreprise égyptienne qui va mettre en place, donc, qui va faire les premiers travaux. Donc, on a effectivement cette centralisation avec cette présidentialisation du processus. Donc, ensuite, ce qui concerne la plateforme de coordination multi-acteurs, cela n'existe pas à Madagascar. Donc, on peut le voir dans d'autres pays. Donc, c'est difficile à mettre en œuvre. Et puis, les intervenants, les acteurs qui interviennent à Madagascar ne sont pas nombreux. Et Madagascar n'est pas un pays qui est aussi où il y a beaucoup d'investissements et beaucoup d'aides. Donc, le peu d'investissements s'explique, bien entendu, par cette absence de projet, de développement et de vision à long terme et d'une vision qui est réaliste et qui colle aux réalités locales et aux besoins de la population. Parce qu'en fait, il y a un certain nombre de projets, de chiffres qui sont mis en place mais qui ne sont pas du tout réalisables. Donc, je pense que cela se vient des travails de coopération à avoir. Ce sont des initiatives qui sont mises en place à petite échelle. Je disais, les coopérateurs en matière agricole, il y a cette volonté de la part notamment de la Chine de vraiment dans ce domaine, notamment sur les questions risicoles, mais sans que cela puisse aboutir sur quelque chose de plus grand et qu'on ne voit pas de continuité dans ce qui est mis en place. Et bien entendu, quand je parle de continuité, il y a cette question de continuité qui est importante où on voit qu'il n'y a pas la continuité de l'État. Donc, ce qui a engagé un précédent régime n'engage pas forcément l'autre, ce qui ne suscite pas la confiance des différents partenaires. Pablo Luna, tout à l'heure, vous voulez intervenir. Oui. Je m'appelle Pablo Luna, je suis au centre de recherche historique à l'équipe de recherche sur l'histoire des mondes ruraux. Et parmi les les travaux que nous faisons, il y a cette recherche comparatiste entre le land grabbing, c'est-à-dire l'accaparement des terres actuelles qu'on voit déferler un peu sur plusieurs espaces du monde, y compris en Europe, et d'autre part, l'histoire foncière coloniale. et donc je voudrais d'abord remercier les deux exposants qui ont effectivement apporté un grand nombre de repères, de chiffres et de précisions. Mes questions, parce que j'en ai deux ou trois, s'orientent davantage sur le monde des campagnes, le monde rural. Et en fait, ce que j'aimerais d'abord connaître, c'est de quelle manière concrète s'organise l'influence chinoise pour prendre le contrôle ou s'approprier les terres, sachant que cela ouvre la voie, bien sûr, à l'exploitation agricole, mais aussi à la possibilité de cet extractivisme caché dont vous avez parlé dans vos exposés. Est-ce que ce sont les pratiques et les droits coloniaux qui sont utilisés pour cette opération ou est-ce que ce sont des mécanismes nouveaux ? Est-ce qu'il y a une adaptation de la Chine à certaines normes traditionnelles précédant le droit colonial ? pour ce type de pratiques. Et puis, dernièrement, en rapport avec cette implantation concrète, cette prise de contrôle des terres, de quelle manière s'adapte la politique des gouvernements ou plutôt comment accepte-t-elle, comment accepte-t-il ces gouvernements, cette politique ? Merci beaucoup. François, je pense. J'ai assez peu d'éléments. Juvence, tu as… Attendez, Juvence est en train de se connecter. Moi, vraiment, je n'ai pas une connaissance suffisamment précise. Les stratégies d'appropriation des terres par les Chinois, on imagine qu'il y a eu des négociations confidentielles, mais on voit bien qu'il n'y a pas eu de grands projets comme le projet d'Aéhou qui faisait à l'époque de Ravalomanane qui faisait l'objet d'une négociation inter-étatique ouverte. Alors, ensuite, moi, je sais que coexistent des terres, je dirais, de droit coutumier, que tous les terrains ne sont pas titrés à Madagascar, bien évidemment, loin de là. et quand il y a une concession, ce qu'il faudrait regarder, c'est quand il y a une concession, puisqu'en fait, il s'agit de concessions données à un investisseur, est-ce que ça se fait à partir de terres coutumières après indemnisation ou est-ce que ça se fait à partir de terres titrées ? Je ne suis vraiment pas en mesure de vous répondre. Je ne connais pas du tout les choses assez finement. Juvence, tu as une idée ? Non, je n'ai pas plus d'éléments que ça. Je pense que, comme on peut le voir sur notre question de land-wrapping, je pense que cela doit se faire par des collusions, par le continisme, avec des rapprochements avec certaines élites politiques locales. Mais après, sur quelles pratiques s'appliquent, je n'aurai pas les éléments suffisants pour pouvoir répondre à votre question ? Si on me permet juste une... Oui, vas-y. C'est simplement une question qui me semble fondamentale parce que c'est un processus qu'on voit se développer à partir de la crise de 2007-2008 et qui a effectivement un point d'achoppement, une première alerte qui se produit justement au Madagascar et à partir et à partir de là, il y a en même temps ce processus d'action et de réaction, d'accaparement et de résistance qu'on voit se développer un peu partout et c'est intéressant de voir de quelle manière au Madagascar l'évolution ultérieure à 2009, c'est-à-dire le moment de la révolte, a pu se développer et de quelle manière les pratiques des malgages se sont adaptées ou ont continué à refuser cette pratique du land-grading cette fois-ci provenant de la part des Chinois. Merci beaucoup. Jean-Jacques, vas-y. Oui, je voudrais juste, comme le sujet est assez lourd, je vais juste donner une indication. Il y a un rapport très intéressant qui a été publié par un observatoire qui s'appelle la Land Matrix que je pense tout le monde connaît ici et il a été publié en 2021 qui est un bilan sur la ruée mondiale sur les terres. Il y a énormément d'informations fort intéressantes sur d'abord les stagnations dans la ruée sur les terres à partir de 2013. On n'a plus l'engouement qu'il y avait au moment de la crise financière de 2007-2008. Donc là, il y a quand même une courbe qui est très intéressante à étudier. Et par contre, donc là, je ne rentre pas dans les détails parce que c'est trop long, mais il y a un deuxième élément qui est quand même assez inquiétant, c'est le bilan sur les aspects humains et environnementaux de ces acquisitions, acquisitions foncières et pas nécessairement accaparements parce que ça passe par des contrats, etc. Et donc, je ne pense pas que… Alors, il y a un focus sur Madagascar que je n'ai pas lu, mais ça mériterait d'être effectivement bien étudié. Et je ne pense pas que Madagascar échappe à cette tendance générale. Et puis, troisième point, la Chine n'est pas du tout un gros acquéreur de terres. Je crois qu'au niveau mondial, ce n'est pas le premier du tout. Le premier, c'est d'abord… C'est très difficile en plus parce que ça rejoint des discussions qu'on a eues avec Thierry sur le fait que c'est très difficile de savoir qui est en train d'acquérir les terres parce que beaucoup sont dans des paradis fiscaux et on a beaucoup de difficultés à savoir finalement qui va acquérir la terre. Mais la Chine en tant que telle, lorsqu'elle se présente comme société chinoise, n'est pas du tout le premier acquéreur de terres. Ça reste encore les États-Unis, les pays européens, etc. Mais je vous conseille d'aller vraiment sur ce travail-là qui mérite d'être effectivement encore une fois affiné, puisque c'est le principe même de la Land Matrix, de l'International Land Coalition, que toutes les données soient confirmées par les gens qui sont sur le terrain tellement il y a d'opacité sur ces transactions. C'est le dernier mot que vous prononcez qui est important, c'est l'opacité et la difficulté qu'il y a à quantifier ce mouvement au-delà des chiffres qui préconisent un tassement du nombre d'hectares accaparés du Parlement. Merci. Mais je crois que même à ce niveau-là, il y a des problèmes de définition et de mots qui sont employés. Acquisition, ce n'est pas accaparement. Tout à fait. Acquisition, ce n'est pas concession non plus. Et puis, par exemple, pour l'exploitation du bois de rose, je ne pense pas que ce soit l'objet de concession, mais beaucoup plus d'un trafic. C'est-à-dire que les locaux coupent et les revendent à des entreprises chinoises. Alors, comment on arrive à prendre conscience de tout cet élément-là ? Tous ces éléments-là ne peuvent pas être directement additionnés. On a des logiques économiques d'une part et des logiques sociologiques d'autre part qui font que ça devient très difficile. Et on risque de retomber dans ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est le problème de l'essentialisation. C'est-à-dire, parce qu'on va trouver un chinois là pour un truc et une entreprise chinoise par ailleurs sera autre chose, on va tout considérer comme on va faire la somme ou la multiplication pour avoir un comportement chinois. Or, on le voit, les petits orpaillers chinois indépendants, les trafiquants d'ivoire chinois que l'on peut trouver en Afrique gènent plus la Chine qu'elle ne participe à l'expansion chinoise. Mais par contre, le discours général c'est d'assimiler l'un à l'autre. Et ça, c'est effectivement très embêtant pour notre compréhension et notre compréhension et notre évaluation des présences chinoises en Afrique. et si nous sommes contre ces présences, ça nous empêche effectivement aussi de les combattre. Donc, on voit que là, il y a une nécessité d'éclairage minutieux et très nuancé pour savoir ce que font les uns et les autres et que pour dans nos évaluations et notre compréhension de ce phénomène, on prenne toutes les précautions possibles. Frédéric Catoire voulait intervenir. Je voulais juste dire en tant qu'Allemand que l'Allemagne est le troisième bailleur de fonds et si on prend toutes les organisations non gouvernementales d'Allemagne, c'est encore plus important et surtout sur le secteur environnemental, bois de rose et ce qu'on vient de dire du land grabbing, ça c'est quelque chose qui est suivi par un certain nombre d'organisations qui sont soutenues par le gouvernement allemand mais qui sont non gouvernementales. Ça c'est simplement parce qu'on a parlé de la Chine et des autres bailleurs de fonds mais on a oublié un peu l'Allemagne. mais ça c'était pas le thème aujourd'hui. Moi-même je suis spécialiste pour les questions maritimes, pêche, etc. Et j'ai vu le land grabbing au sens figuré de la Chine en ce qui concerne la pêche. Pas pour le Madagascar mais je l'ai vu au Maroc, en Mauritanie et tout au partout de l'Afrique et toutes les méthodes qui sont employées là-dedans. Et ça je l'ai vu sur les derniers 30-40 ans. Alors je voulais savoir dans quelle mesure la Chine intervient dans les conflits qui sont au sein du canal de Mozambique et il y a actuellement un conflit entre l'île Maurice et les Malédives en ce qui concerne les questions de sonne de pêche qui est devant la cour du Trois-de-la-Mer à Hambourg. Alors je n'ai pas vu dans ces discussions à Hambourg devant le tribunal de la mer la Chine mais est-ce que la Chine est très active dans cette zone comme elle est par ailleurs ? François, je lance. Et surtout, est-ce que le Madagascar a la possibilité de contrôler la Chine et ses bateaux de pêche ? Parce que la plupart des pays africains ne sont pas en mesure de se défendre contre des pêches illégales. Quelques éléments, moi je n'ai pas beaucoup de précisions, on sait que Duvance en avait parlé, la marine malgache est peu dotée, d'ailleurs il y avait eu des propositions si vous voulez françaises dans le cadre du règlement du conflit sur les îles éparses. Oui, j'ai vu ça. J'étais moi-même à Madagascar et l'ambassadeur de France était un peu gêné par ma présence à Tana sachant que j'étais spécialiste pour les questions maritimes et du droit de la mer. Moi, ce que j'ai compris de ces négociations, c'est qu'il y avait des offres au fond de police conjointe des côtes. Les moyens français pouvaient travailler en coordination avec la marine malgache, c'est ce que j'ai compris et ça ne semble pas s'être concrétisé, bien au contraire. Il y a un retrait et notamment avec l'accord avec la Russie, ces coopérations sont au point mort. Il y a eu récemment un accord avec la Russie. Sinon, d'une façon générale, on avait une carte, je ne sais pas si tu l'as avec toi, Juvence, mais ce qu'on voit, mais vous êtes tous des experts de la zone, c'est que Madagascar, on est au marge de l'Indo-Pacifique, on est trop bas et donc on est en dessous du collier de perles et certes, il y a une présence chinoise militaire importante et croissante, mais elle demeure quand même limitée. Nous, ce qu'on nous dit, c'est que comme il y a des intérêts chinois importants sur la côtesse de l'Afrique, il pourrait y avoir un renforcement de la présence militaire chinoise dans le canal du Mozambique. Mais moi, je n'ai pas d'élément précis. Est-ce que vous avez vu l'intérêt commun de la France et de la Chine en ce qui concerne le droit de la mer ? Parce que le jugement devant la cour d'arbitrage de 2016 entre la Chine et entre les Philippines et la Chine dans son dans son argumentation est très et très combattu par les spécialistes du droit de la mer français parce que ça invaliderait tous les droits sur les îles Épars et surtout sur les zones de pêche et le plateau continental. Est-ce que vous avez vu ce contexte ? Non, je ne connais pas ça. Oui, simplement, c'est intéressant de le regarder. Ou est-ce que si vous pouvez m'envoyer une référence bibliographique, j'aimerais bien regarder avec plaisir. Ah oui, oui, oui. Non, c'est un jugement du 12 juillet 2016. D'accord. Si vous avez quelque chose. D'accord. Oui, oui. Et chaque fois que je suis en contact avec les spécialistes français, on contourne cette question, y compris hier où on a fêté les 40 ans de la Convention internationale sur le droit de la mer à l'école militaire. et c'est toujours intéressant de voir quelles questions sont éludées et dont on ne parle pas. D'accord. Jean-Baptiste Pétier souhaitait intervenir. Je lui ai passé la parole. Oui. Oui, bonjour. Merci. Je me présente juste rapidement. Je suis Jean-Baptiste Pétier. Je travaille à la Frey Université de Berlin et je suis actuellement en fin de mission. J'étais à Madagascar pour plusieurs mois et je suis actuellement à Tana. Je voulais juste intervenir parce que je travaille sur la question d'un commerce illégal principalement qui, dans mon cadre, est sur le commerce des hippocampes qui sont une espèce protégée, classée vulnérable entre Madagascar et la Chine. Du coup, je me retrouve un peu sur tous ces petits acteurs locaux dont on a parlé, cette question aussi des terres, des conflits qu'il y a. J'étais, je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a eu un gros conflit ces derniers mois au niveau, là c'était au niveau des exploitations des algues mais dans le grand sud, enfin dans le sud, 200 kilomètres au sud de Tulear en Bouiboula avec une entreprise chinoise locale et un gros conflit avec les villageois locaux et c'était aussi sur la question de l'appropriation d'une partie de la plage qui a été exploitée et qui a été exploitée par cette entreprise qui a monté des bâtiments pour héberger ses employés. Donc je suis comme je l'ai retrouvé un peu sur toutes ces questions qui tournent autour de mon sujet que ce soit sur l'acquisition des terres ou sur le contrôle de la pêche illégale, de tous les conflits qu'il y a entre les pêcheurs locaux, les pêcheurs chinois, la marine, l'absence de contrôle, le contrôle, etc. mais uniquement sur ces petits acteurs illégaux. Je voulais juste un peu faire part de ce que moi j'ai vu en tout cas dans lequel effectivement ce sont pour moi des acteurs qui sont sans lien, qui n'ont pas de lien direct. En tout cas, moi je n'en vois pas avec la partie officielle chinoise qui d'ailleurs sont très embêtées lorsqu'il y a des contrôles sur l'import qui les empêche d'exporter vers la Chine que ce soit des concombres de mer, des hippocampes, etc. Et donc, des parties qui sont très séparées, qui sont clairement sans rapport et avec donc beaucoup de choses qui se jouent avec des tout petits acteurs qui souvent viennent, alors pour le coup, pas juste des gens qui ont des passeports chinois, mais moi, tous les gens que je rencontre ce sont des Chinois souvent qui viennent de régions rurales très pauvres autour de cantons et qui se déplacent, qui viennent à Madagascar où il reste souvent très longtemps pour les acteurs que je rencontre, mais dans des conditions très précaires, finalement, avec des entreprises qui sont basées en Chine et où ils sont payés, mais qui eux sont eux-mêmes, pour ceux que je rencontre ici, dans des conditions finalement souvent assez précaires. Donc voilà, je ne sais pas, c'était juste pour dire parce que comme j'entendais toutes ces questions sur ce que je peux partager à ce stade-là de ma recherche, moi qui commence à Madagascar et qui suis initialement plutôt spécialiste de la Chine, voilà, sur ce que je peux partager à ce point, en tout cas, de ma recherche. Écoutez, ce que je dirais, c'est que lorsque votre recherche aura obtenu un certain nombre de résultats, vous êtes bienvenus pour les exposer ici puisque Chine-Afrique, c'est quand même le cœur de nos préoccupations. Tout à fait. Merci volontiers. Écoutez, je vois qu'il est déjà bientôt 11h10. Je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, il ne nous reste plus qu'à remercier très chaleureusement les deux intervenants qui nous ont emmenés dans un univers africain sur lequel on est allé déjà, mais auquel on retourne assez volontiers. est-ce que vous avez d'autres questions ? Non ? Non ? Écoutez, merci beaucoup. La prochaine séance aura lieu en début, le premier mercredi de janvier, ce sera donc le 4 janvier. Excusez-moi, j'ai oublié l'objet de cette séance, mais vous serez avisé comme vous l'êtes habituellement, que ce soit par les listes de diffusion ou bien encore sur Twitter. En tout cas, merci beaucoup, François, merci beaucoup, Juvence, pour vos précisions, vos apports et cette discussion très riche qui a... Et éventuellement par le fait que vous m'aviez permis de faire mon marché futur en prenant contact avec Jean-Baptiste Pétier qui nous annonce qu'il sera éventuellement heureux de venir. Mais disons que c'est un gros avantage de ce séminaire en ligne, la souplesse, la flexibilité et donc on arrive à avoir des gens qui sont un petit peu partout et c'est quelque chose que je ressens comme un réel enrichissement. On ne tourne pas en rond comme souvent dans un cercle parisien ou j'allais dire aubervillois maintenant puisque l'école des études est expatriée là-bas. Bien, écoutez, merci beaucoup. À bientôt. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Merci à vous aussi. Merci. Au revoir. 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 Au revoir.